Good morning ! Bienvenue dans le vlog, encore une fois je vous accueille comme je vous ai laissé dans le dernier vlog mais une semaine après nous sommes Jeux de Redis et écoutez je suis en pleine préparation de la nouvelle collection si tout va bien ça devrait sortir le 15 avril, c'est le plan on est bientôt prêt enfin on, oui enfin on parce que Mathieu m'aide à faire les fichiers le reste c'est moi qui le fais donc j'inclus Mathieu parce que il m'a aidé et c'est ça donc les fichiers sont prêts là je vais commencer à travailler la couleur faire les essais, après ça prend des photos comme d'habitude et les listings le problème c'est que rendu une semaine avant le lancement j'arrive toujours pas à m'arrêter de trouver de nouveaux combos de couleurs et tout ça et c'est très pénible c'est très pénible voilà donc et en plus hier j'ai trouvé ça dans mes tiroirs en cherchant mes papiers regardez-moi ça ça me donne envie de retravailler les paires c'est de toute beauté et en plus ça irait tellement avec la collection mais je sais pas quoi faire avec donc ça attendra je cherche une idée oh oh j'adore c'est trop beau j'ai bon goût j'ai acheté ça il y a des années j'ai trouvé ça au fond d'un tiroir bref ça me donne j'ai trop envie de retourner acheter des paires mais bon j'en suis ma commande patou et je vous l'ai pas montré oh et j'ai aussi reçu ma commande de old pas old neffy oui mais c'est pas ça aldo vous avez rappelé je voulais acheter des des chaînes avec tu sais quoi j'avais regardé l'émission je voulais acheter plein de chaînes pour porter avec mes t-shirts donc j'ai acheté des combos comme ceci est plus facile à trouver donc j'ai acheté celui-ci avec un petit coeur strassé j'ai acheté le tout simple celui que je peux porter n'importe quand ça on est un peu tourné c'est ça de toute beauté j'ai acheté lui parce que je trouvais qu'il était un peu trendy avec les perles complètement dépareillées genre comme si c'était un enfant de 4 ans qui l'avait fait puis cette chaînes en maille j'aime beaucoup et cette grosse chaînes strassé mais fluo et blanche à la fois ça va être trop chouette donc ça c'est ce que j'avais envie de faire je songe à faire des colliers aussi des chaînes et tout ça pour Ketchup Fantasy je suis dit mais je cherche encore les idées peut-être la collection d'été on verra bien je vais essayer peut-être un modèle pour voir mais regardons pas tout est-ce qu'elle est bien arrivée papier de soie que je garde pour vos colis ensuite le tout emballé dans une enveloppe que je vais garder pour vos colis moi je recycle ok autant je travaille de l'acrylique autant j'essaye de de réutiliser des choses en plus c'est une enveloppe vierge c'est très bien on va la tester alors vous verrez ce vlog lundi et le make-up si tout va comme prévu dans ma tête devrait arriver ou mardi ou mercredi demain ou après demain donc on va tester ça c'est cool je vérifie surtout s'il n'y a pas de casse c'est de toute beauté j'ai toujours pas encore eu le temps de regarder la nouvelle saison parce que je veux me poser pour ça mais je n'ai pas le temps de me poser oh my god cette couleur est trop belle j'ai pas envie de tester pour le moment mais c'est de toute beauté j'ai aussi commandé deux rouges à lèvres un rose, un bleu parce que je peux pas choisir c'est dur de choisir les couleurs par contre sur leur site je trouve j'espère que je n'ai pas pris quelque chose de nul trop beau j'adore la couleur ok c'est bon ça c'est bon c'est quoi la couleur que j'ai pris venusian venusian peach pencil et puis le bleu c'est trop beau oh j'adore cette couleur c'est magnifique c'est pas la même chose du tout c'est plus froid et ça s'appelle nude romantique 2 j'aimerais que ça soit écrit Netflix en gros et bien sûr j'ai commandé un chapeau j'ai pas pris la poudre pour le corps je trouvais que bon c'était un peu cher pour ce que c'était peut-être si un jour elle tombe en solde ou quoi on verra est-ce que c'est je vais juste je vais essayer si tout va bien oh c'est beau ça a l'air d'être c'est bizarrement collé sur la plateforme mais c'est de toute beauté oh waouh sublime waouh trop contente alors en termes de praticité on repassera mais on le savait donc waouh trop contente ok donc aujourd'hui c'est ça je travaille sur la couleur j'ai décidé de faire deux nouveaux modèles et j'ai aussi des commandes à honorer et j'ai envie de faire pipi bon je m'essaie je pense que le début t'es découpé je sais pas si j'ai une chance à mener mais on est quoi aujourd'hui samedi j'ai toujours pas fini de établir ma collection et vous allez comprendre pourquoi premièrement c'est parce que je prends tout mon temps pour créer les choses ça c'est genre une partie de la collection que j'ai pas encore genre regardez moi ça il y a tellement de nouvelles textures nouvelles acryliques nouveaux effets que j'arrive pas à m'arrêter je veux tout tout faire je veux tout d'explorer regardez moi lui est-ce que vous voyez qu'il passe du vert au rouge c'est un de mes préférés j'ai envie de le mettre tout le temps et je sais qu'il est pas très populaire mais là c'est la boucle dorée comme ça je l'adore il est trop un gros goût je l'ai rearrangé alors je l'ai fait avec le stud parce que je trouve que ça complète bien dans le sens où c'est c'est mieux fini qu'un anneau pour moi mais vous pouvez me dire genre avec votre commande genre je préfère avec un anneau ou avec un clip ou avec je pourrais le changer sans problème ça donc ça c'est une partie des choses c'est vraiment j'ai pas fini du tout et hier je suis ressortie du vieil regardez moi ça hier j'ai sorti un acrylique que j'ai utilisé depuis super longtemps et j'aimerais faire des studs simples étoiles regardez moi ça mais je sais pas que c'est de couleur j'ai rose j'ai vert j'ai bleu c'est de toute beauté je pense que même j'en avais un autre je sais plus mais bon bref je voulais essayer ça le seul truc qui est compliqué pour moi c'est que il est plus épais et à certains endroits j'ai du mal à le couper donc je vais essayer alors ça c'était le format échantillon c'est tout ce que je possède dans cet acrylique en ce moment donc c'est pour ça que je vais essayer premièrement de faire de plus petites pièces comme ça ça va vous offrir de la variété mais est-ce que j'ai pas oublié quelque part comme ça moi j'en avais 5 il va falloir que je vais essayer ça va vous offrir de la variété et des plus petits modèles aussi parce que je sais que vous aimez bien et voilà j'allais faire m'arrêter voilà c'est ça qui se passe c'est pas grave j'adore ce procédé j'adore le fait de pouvoir créer tant que la collision n'est pas aboutie mais ça sera quand même le 15 j'ai fait mon planning genre quand est-ce que je prends les photos quand est-ce que je fais les listings quand est-ce que je fais les prix et tout ça je suis encore dans les temps largement donc tout va bien une fois qu'on a un système et qu'on commence à connaître la marche à suivre ça devient un peu plus rapide les choses un peu chiantes genre prendre des photos faire les listings chercher les tags écrire les descriptions les descriptions que personne ne lit voilà c'est là où j'en suis aujourd'hui tout à l'heure je le vais à la poste pour poster les dernières commandes que j'ai reçues et puis voilà c'est la mission du jour et à 2h il y a le lancement ménagerie cosmétiques je vais voir si j'arrive à choper quelque chose j'aimerais bien tester cette marque depuis un petit moment mais à chaque fois ça tombait pas bien et là ça va j'ai prévu le coup donc on va essayer ça va être la mission du jour l'autre will see c'est la mission du jour c'est la mission du jour je suis de roteur et j'étais à la poste et j'ai reçu des colis et on va ouvrir ça tout de suite je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est on va ouvrir ça je pense que c'est Marine qui m'a envoyé un petit colis elle m'a dit je t'envoie quelque chose un indice c'est jaune c'est des pinceaux de color je crois c'est elle qui m'avait envoyé mes premiers et je les aime bien ils sont cool où est-ce que je vais faire ça c'est génial ça des pinceaux merci Marie c'est pour moi j'ai à l'ouvrir de toute beauté oh regarde moi ça ils sont trop oh mais des doubles facs ils sont trop bien je les adore c'est pas chiant ils sont trop jolies je vais les laver mais j'en utilise déjà quelques-uns quand je maquille de toute façon je vous le dis oh trop bien qu'est-ce qu'il y a un petit métal alors instruction c'est cool ils vous disent genre quoi faire avec coucou 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 génial merci beaucoup et j'ai aussi reçu un colis de Good Moleco qui m'ont envoyé du PR des fois j'en reçois du PR de eux j'aime beaucoup cette marque c'est la marque skin care de Beautylish qu'est-ce que j'ai discoloration collecting serum ça va aller dans mon vous savez je vais vous montrer l'étendue de mon étagère tout à l'heure l'avancement de ma réorganisation ensuite ma pile est en train de clignoter j'ai reçu un paquet de Karine Jonka qui est une marque de skin care locale mon frère couteau des yeux quatre en un moi je l'aime bien celui-ci plus tout ça pour tout ça pour ça d'accord bon écoute merci Karine c'est très gentil je vais mettre ça aussi dans est-ce qu'il y avait autre chose je l'ai ouvert à l'envers pourquoi vous voyez mon adresse donc je ne sais pas si c'est ça ok c'est ça je n'ai pas la crème je le sérum ah c'est ça ah la c'est bien l'éronique génial merci beaucoup good afternoon bon on est samedi du jour et il est bientôt 6h je crois 5h38 je vais arrêter là pour aujourd'hui j'ai très faim puis c'est le week-end il faut en profiter un peu quand même je vais vous montrer le projet passion de la collection c'est madame amygdala l'amygdala j'ai le focus de Marion ok non si non attends là rentre rentre en carré ça ne marche pas bref c'est ça et puis j'ai fait eux so cute non surtout le petit alien en vert marbré glitter je le trouve trop mignon le petit astronaut la petite fusée ça alors je voulais faire aussi la lune et le soleil puis finalement je me suis rendu compte que la lune était trop de la même couleur que lui genre ça se voyait trop enfin ça se voyait pas assez la différence puis lui quand on coupait ça faisait des marques noires et entre vous et moi j'ai pas envie de gérer le service à la clientèle à savoir est-ce que c'est normal le noir et tout donc tant que c'est pas parfait je l'envoie pas voilà sur ce ah oui les petites étoiles ça a fonctionné j'ai fait vraiment des micro étoiles pour que ce soit vraiment comme tu peux le porter en haut même c'est rien voir elles sont vraiment petites j'ai hésité entre deux tailles mais je me suis dit que celle-ci c'était fun mais en même temps discret et j'ai fait les 5 couleurs ça a fonctionné donc je suis trop contente voilà où est-ce qu'on en est du coup ah c'est ça mais j'avais pris la caméra surtout pour ça c'est que vous avez vu précédemment est-ce que je vous nettoie je ne te pubs pas un jour je me suis broussée les dents ok j'ai finalement goûté des pips tout à l'heure parce que j'en ai acheté j'en ai trouvé oui les gens sont contents de te voir tu es à contre-jour ah c'est sponsorisé par Lays I wish non c'est value size du coup j'ai acheté les petits pips vous voyez quand je vous disais que ça passe non mais il y a des priorités quand ça ressemblait vraiment à des petits poussins et ça goûte le petit poussin c'est trop bon non c'est des dégâts c'est comme c'est plus mou que de la guimauve genre marshmallow haribo c'est plus mou et c'est saupoudré de petit sucre j'en ai mangé j'en ai mangé un et demi après j'ai eu mal au ventre c'est super bon mais c'était bon je peux en manger c'est qu'à la foie ah c'est même mais c'est très bon très très bon ça m'a fait penser à la guimauve que tu achètes dans les foies ou je sais c'est pas trop dans les magasins je sais pas j'y connais rien bon anywho on va finir le dernier épisode disponible de ultimatum écoute pas ça moi tu vas faire demain voyons-là hey 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 toi t'es un homme toi moi je suis un bonhomme t'es un bonhomme moi je m'en vais après la game le match je vais regarder le match histoire de faire plaisir à notre notre auditoire international le match ben oui qu'est-ce que tu manges moi je me suis fait un petit sandwich au fromage moi j'ai un big mart un petit sandwich parce que celui du midi je l'ai gardé pour ce soir c'est pour prolonger le plaisir et moi ben j'en ai pas moi j'avais rien toi t'avais rien moi je dois manger un petit sandwich au fromage et après je dois retourner dans la cage c'est parce que t'as mangé trois sandwich en même pas quinze minutes ben non qui prend 15 minutes pour manger trop bon allez à plus tard et oui c'est ça l'Amérique on n'a pas la boulangerie à chaque coin de rue fait qu'on prend des pains au chocolat surgelé qu'on va préchauffer ce matin donc on attend hey good afternoon ben il est bientôt 6h du soir et on est dimanche et je suis en train de coller les morceaux faire les studs j'ai pris les photos en aplat je vous les mette à demain mais finalement c'est bon j'ai poussé à push through à push through et et voilà je voulais juste parce qu'en fait vous savez j'ai commandé des palettes chez Ménagerie Cosmetics c'était quand hier et j'ai été voir leur compte Instagram après le lancement j'aime beaucoup faire ça et du coup je lisais des commentaires de gens qui disaient oui mais le shipping est cher est-ce que pourquoi vous offrez pas free shipping bla 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 il faut que les gens comprennent et je le dis à vous aussi parce que je vois les commentaires passer très souvent c'est que free shipping ça n'existe pas c'est un concept qui a été inventé par Walmart Amazon toutes les grosses compagnies avec lesquelles on fait affaire régulièrement qui achètent en énorme quantité mais qui inclut le shipping dans dans leur prix c'est à dire je vous donne un exemple s'ils achètent par exemple eux et moi on achète les mêmes porte-clés ok moi je peux en acheter que par je sais pas par 20 parce que je sais pas si ça va se vendre ou quoi et ça me coûte admettons 2 dollars du porte-clés ça veut dire que je dois mettre le prix comme dans lequel j'ai l'acheté plus tout ce qui va autour c'est à dire le temps le temps l'emballage les enveloppes les boîtes tout ce qui est genre abonnement de Etsy les frais transactionnels les frais de listing et les frais de transaction il y a listing et les frais de quand tu fais une étiquette de shipping il y a des frais aussi dessus qui remontent à peu près à je dirais à 20-25% en plus donc tu comptes ça plus le porte-clés que tu as acheté mais de dedans tu n'as encore rien touché tu vois ça veut dire que ça c'est juste les frais de base tu n'as tu n'as pas fait encore un profit tu as fait le profit de ton temps tu n'as pas fait le profit de rien du tout en fait et et les compagnies par exemple comme Amazon ce même porte-clés ils peuvent l'acheter à 2 cents une scène parce qu'ils en commandent 2 millions ou 100 000 et du coup ils peuvent mettre le shipping gratuit puisqu'ils vont le vendre genre à 25 dollars ou à 15 dollars le shipping est inclus dedans c'est normal que ça ça fonctionne pour eux puisque c'est fait genre tout en gros en fait et du coup je parlais avec la fille qui est demandée mais oui pourquoi vous ne faites pas free shipping à partir d'un certain montant c'est que déjà premièrement c'est pas la bonne période pour faire du free shipping dans le sens où avec ce qui se passe en Russie le tout ce qui est genre l'huile le pétrole le gasoil tout ça ça a augmenté donc les frais de shipping pour nous ont augmenté déjà mais en plus de ça si vous voulez du free shipping il faudrait qu'ils augmentent le prix des palettes donc c'est quoi la meilleure solution pour vous est-ce que vous aimeriez que vos prix de palettes augmentent admettons de 20 dollars et à ce moment là vous auriez un free shipping qui n'existe pas ou est-ce que vous préférez genre ok on est conscient que le shipping ça va être ça si on se met à plusieurs on peut partager le shipping et puis à ce moment là bon là pour le coup ça ne fonctionnait pas parce qu'ils ne pouvaient commander qu'une palette par par commande mais je veux dire c'est ça que j'essaye de savoir moi de mon côté je me pose aussi souvent la question c'est vrai que free shipping c'est super intéressant par exemple ma boutique je peux me permettre de faire free shipping au Canada et aux Etats-Unis c'est pas du vrai free shipping le shipping est compris dans le prix donc étant donné que le prix est moindre je peux me permettre de le mettre dans le prix et d'en perdre un petit peu puisque c'est c'est pas aussi élevé que l'envoyer en Europe mais est-ce que si par exemple j'augmente tous mes prix je sais pas de 10 dollars canadiens c'est à dire 8 euros et après ça je fais free shipping tout le temps est-ce que vous seriez plus content ou est-ce que à ce moment là vous allez trouver que les bijoux sont chers alors j'achèterai pas c'est ça le truc c'est qu'il faut choisir sa bataille et je trouve que c'est compliqué de faire comprendre parce que les grosses compagnies nous habituent nous habituent mal en fait à ce principe là donc après si c'est dans l'Union Européenne et tout ça et qu'on est capable comme moi vers le Canada et aux Etats-Unis faire du shipping à moindre coût voire gratuit oui je comprends mais je veux dire free shipping c'est pas un vrai concept il y a quelqu'un qui doit le payer c'est pas un cadeau qu'on se fait c'est pas un cadeau que les compagnies vous font c'est comme un frais caché et c'est dur comment dire c'est dur à concevoir quand j'imagine je sais pas mettez-vous à la place d'un créateur si vous êtes un créateur vous créez quelque chose et que ça vous a coûté du temps de l'argent et tout ça et qu'à partir du moment du shipping ça vous coûte à vous encore un autre 12-15 dollars qu'est-ce que vous allez dire si vous voulez pas le prendre sur vous quand même il faut que quelqu'un me paye le shipping enfin bref c'est ça que je voulais vous dire je voulais terminer là-dessus mais c'est vrai que bon on est mal habitué ça j'avoue même moi des fois je fais comme il faut que j'ajoute tant d'affaires pour faire free shipping ou alors je commande pas parce que j'ai pas assez de choses c'est normal après on peut attendre quoi qu'il en soit dans ma boutique vous avez un shipping fixe c'est-à-dire le shipping est 12 c'est 26 dollars canadiens ce qui fait à peu près 8 euros vous pouvez mettre autant de trucs que vous voulez dans votre commande le shipping va tout augmenter après il y a du tracking je pense que c'est 22 dollars le tracking si vous voulez un tracking aussi si vous voyez mais c'est aussi l'occasion si vous voulez faire un truc avec plusieurs personnes combinées c'est-à-dire comme vous les rillettes sur le groupe rillettes et make-up vous pouvez faire une commande et en plus de ça les douanes pour la plupart du temps sont compris dans le prix donc vous payez les taxes vous divisez les taxes par le nombre de personnes que vous êtes et voilà c'est le shipping vous divisez par le nombre de personnes si vous êtes 3 vous divisez 12 par 3 et ça fait 4 voilà c'est ça que je voulais vous raconter en cette soirée je finis ça et puis dans quelques instants je vais aller fermer ce vlog j'ai pas encore pris ma demande depuis ce matin vous pouvez vous croire et puis voilà c'est tout je voulais juste faire ce petit aparté alors je vous fais pas la morale c'est juste je sais moi aussi je suis comme je suis pareil que vous après quand je commande chez les trucs indépendants maintenant je suis comme ah oui ok je comprends c'est pas c'est pas de l'argent que les gens se mettent dans leur poche c'est l'argent qui c'est l'argent qu'ils doivent payer pour vous envoyer un truc donc c'est une vraie personne que vous encouragez en arrière ça c'est toujours important c'est pas c'est pas une multinationale et ça ça fait toujours plaisir et à eux et à nous bref c'est ça je vous laisse là dessus puis je vous retrouve demain demain qu'est-ce qu'il y a demain demain c'est un déclateur je crois il y a quelque chose je voulais faire une vidéo all Sephora qu'est-ce qui m'arrive ici et j'ai toujours pas reçu toutes mes commandes je vais attendre de tout recevoir de toute façon on a encore des trucs à essayer et puis voilà je vous dis à demain pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501